Coucou, c'est Agathe. Vous verrez en fin de vidéo, pour ceux qui veulent une consultation avec moi en privé, comment me contacter. Et puis, comment assister à nos lives avec l'équipe d'intuitifs que nous donnons les vendredis. Ici, je vais parler de troisième œil et de connexion spirituelle. Le pont de fer forgé, ici, regarde bien, ce pont est désormais le passage entre le monde matériel et le royaume de l'esprit. Les cadenas que l'on peut voir des fois accrochés deviennent des anciennes croyances et les habitudes ont transcendé. Chaque pas sur ce pont est un pas de plus vers la compréhension, de l'interconnexion de toute chose. Le franchissement d'un seuil vers une conscience élargie. Et ce qui est rigolo, c'est ce qui fait face à ce pont. C'est le devenir, la mousse qui déborde, là, ici, n'est pas un signe d'excès, mais d'abondance, d'énergie universelle. Elle symbolise cette chope remplie de mousse qui déborde du verre, la joie pure qui découle de l'union avec le cosmos, le débordement de l'énergie vitale qui remplit l'âme lorsqu'elle s'aligne avec des vibrations supérieures. La boîte à musique, je vais reculer un petit peu pour que vous puissiez voir. La boîte à musique, ici, c'est les mélodies. La mélodie, connectez-vous à la musique, un maximum de la bonne musique classique, douce, agréable. Et là, la mélodie gracieuse qui s'en échappe, c'est la fréquence de l'univers. La musique des sphères qui guide l'âme dans sa danse. La petite danseuse, c'est ton âme, c'est ton âme elle-même, tournant au rythme de l'énergie divine, en harmonie avec le flux et le reflux de la création. Ici, la petite tartine de pain, de pain toasté avec de la confiture. Ce toast n'est pas qu'un simple aliment, en fait. Ici, il faut le voir comme un symbole, un symbole de la nourriture spirituelle. La confiture étale et généreusement représente la douceur de la sagesse qui se répand dans ton être, le nourrissant chaque cellule de lumière et de connaissances. Plus loin, on a ce qui couvre le jeu, le petit bonhomme de neige. Avec ses bras levés au ciel, il incarne l'innocence, la pureté, la découverte. Il est l'aspiration de l'âme à s'élever au-dessus des préoccupations terrestres, à se fondre dans l'unité de l'existence, à enlacer les joies éphémères des instants présents. Donc, il n'y a pas que ça, ça fabrique les souvenirs. Il n'y a pas de temps, le temps n'existe pas, tout est aligné. Donc, dans cette épopée spirituelle, imagine-toi sur ce pont de fer forgé, libérant chaque petit cadenas qui a été mis, ce qui a été accroché, laissant derrière toi les limitations de ton toi, du moi, de ton moi, de ton toi, pour t'avancer vers l'immensité de l'être. La chope, ici, de bière, accueille, non pas l'ivresse, mais l'exaltation de l'énergie qui circule librement à travers elle. Et dans la clarté d'une conscience pure, le bonhomme de neige, les bras tendus vers le firmament, est un symbole de l'aspiration à une joie sans attachement, à une existence où chaque flocon de neige est une bénédiction du ciel. Moi, je te dirai, le conseil de la voyante que je suis, je te dirai, avance avec confiance sur ton chemin de la guette spirituelle. C'est pour ça que je t'ai sorti celui-ci, cette belle image qui représente cela. C'est de l'oracle présage que j'avais fabriqué, que je dois faire imprimer d'ailleurs, s'il vous intéresse. N'oubliez pas de me contacter en privé. Donc là, je t'ai sorti ceci parce que je te dis, avance, avance avec confiance sur le chemin de ta quête spirituelle. Comme je te disais, chaque cadenas que tu ouvres est une libération. Chaque bulle dans cette petite mousse est une bénédiction. Écoute cette symphonie de l'univers et laisse-toi guider par cette mélodie. Nourris ton âme avec sagesse. Que ça se répande comme de la confiture sur le pain et comme le bonhomme de neige qui élève les bras au ciel. L'éveil, là c'est l'éveil de ton troisième œil. Tu dois le sentir, c'est à portée de main, c'est tout là, prêt à t'ouvrir les portes de la perception, à te connecter avec ton essence et avec l'essence de toute chose. J'espère que sur ce chemin de l'éveil, de ton éveil spirituel, de ton ouverture du troisième œil, que chaque mot que je t'ai dénoncé ici, que je t'ai raconté, t'apporte des petites notes, vienne alimenter ton carnet de notes de musique et vienne alimenter la... vienne garnir la symphonie de ta vie. Merci les amis de m'avoir suivi tout jusque-là. N'oubliez pas, vous pouvez me retrouver sur la plateforme Astro Center Wengo pour une guidance, une voyance avec moi par mail, par tchat, en visio ou tout simplement par téléphone. Vous donnerez le code Agathe en majuscule pour être attaché à moi en tant que filleule. Et comme ça, vous pourrez bénéficier des nombreuses réductions que je mets en place tout le temps. Vous aurez surtout 10 euros offerts pour tester la voyance, pour tester, pour voir si toi et moi, ça matche. Tchous tchous les amis. Bon éveil spirituel à toi. Merci de m'avoir suivi tout jusque-là. Sous-titrage Société Radio-Canada